bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue sur cette nouvelle session de twitch autour de sparkle donc ce soir je vais revenir sur tout ce qui est les bases de sparkle que ce soit les bases logiques contexte qu'est ce que c'est sparkle à quoi ça sert comment on écrit du sparkle quelle est la syntaxe tout ça tout ça parce que j'ai eu beaucoup de remarques peut-être parce que la session de la semaine dernière était un petit peu compliqué mais des gens qui avaient besoin de revenir sur les bases donc je l'avais fait déjà les bases de sparkle il ya peut-être un an maintenant déjà à l'époque où j'archivais pas mes vidéos sur youtube donc c'était l'occasion je pense d'en refaire je vois que le chat applaudit cette initiative parfait j'espère que ça vous plaira du coup aujourd'hui encore plus que d'habitude n'hésitez pas à poser des questions que ce soit en direct sur le chat dans twitch ou sur le l'éther pad qui est lié si vous avez des si je vais trop vite à un moment si vous voulez des précisions sur des infos spécifiques ben je suis là littéralement pour ça n'hésitez pas du tout du coup avant de plonger dans la syntaxe sparkle son fonctionnement c'est peut-être pas inutile d'expliquer ce qu'est par ce que c'est sparkle à quoi d'où ça vient à quoi ça sert tout ça tout ça certains connaissent peut-être déjà des langages similaires comme le sql en particulier assez connu qui est un comme on dit les lettres à la fin ql query language un langage de requêtes ils n'ont pas par opposition à un langage de programmation par exemple on fait pas de programmation vraiment en sparkle on fait des requêtes et donc en sparkle on va requêter ce qu'on appelle des données sémantiques des données du web sémantique des triplés de données on dit parfois l'idée c'est que on va finalement c'est l'équivalent de poser une question et poser une question structurée en donc le triplé officiellement c'est sujet prédicat objet mais pour dire ça plus simplement en fait c'est de poser une question sous forme sujet verbe complément typiquement on peut poser des questions qui est l'auteur des misérables où se trouve paris n'importe quel lieu ou n'importe quel livre et là où c'est assez puissant avec sparkle c'est qu'on peut poser des questions enchaîner des questions et des précisions quelle est la capitale de la france et quelle est sa population et qu'elle est ses coordonnées géographiques et on peut ajouter des conditions de plus en plus et on peut aller plus loin aussi genre donner les villes qui ont plus de 100 habitants mais moins de 2000 on peut faire ce genre de conditions très précises qui on peut mixer tout ça et c'est pour ça que ça en fait un linguage qui est très puissant parce qu'on peut aller finalement très loin dans les questions qu'on précise sparkle peut aller aussi loin que les données soient sont présentes donc ça c'est pour poser un peu les basse de sparkle et sparkle est un langage qui existe depuis presque les premiers brouillons remonte à 2004 donc ça presque 20 ans maintenant ce parquet mais ça a vraiment décollé dans les années 10 15 à peu près avec balle les sort lui aussi du web sémantique à peu près la même période il ya eu des projets comme dbpdia par exemple vous êtes attendu parler qui sait qu'ils sont nés à cette époque là de sémantisation de wikipédia et surtout en 2012 est apparu maintenant des plus grosses bases de données au monde qui est wiki data et qui est lui aussi basé sur les technologies du web sémantique ce qu'on appelle parfois le web 3.0 où on n'a pas juste du texte mais les données qu'on peut du coup interroger requêter en sparkle et aujourd'hui du coup à faire vraiment je prends l'exemple du sparkle pour wiki data il ya des choses qu'on peut faire en sparkle qu'on pourra pas faire sur wiki data il ya des choses que le sparkle dans wiki data peut faire qui est pas vraiment exactement du sparkle mais ça reste quand même globalement la même chose du coup des terminaux sparkle il n'existe pour d'autres sites peut-être qu'on aura le temps d'en voir à la fin mais par exemple la bibliothèque nationale de france la bnf un système sparkle de plus en plus de notamment dans le monde des bibliothèques de plus en plus de d'institutions mettent en place des points de recatage en sparkle donc ce que je vous apprends aujourd'hui sera pour majeure partie réutilisable sur d'autres systèmes utilisant sparkler voilà pour l'introduction après le mieux c'est que je vous montre un terminal sparkle à quoi ça ressemble donc là par exemple ça c'est ce terminal sparkle pour wiki data puisque comme son nom l'indique ici c'est écrit wiki data query service donc service de requête de qu'il attaque si on devait traduire ce nom propre et donc on a une interface avec plusieurs boutons mais surtout on a une zone au milieu on voit écrire une requête juste pour vous montrer que c'est bien ici qu'on écrit et la deuxième moitié de l'écran donc un peu plus petit qu'à moitié pour le moment où les résultats les réponses de la question de la requête seront affichées ça c'est deux majeures parties avec entre deux le bouton bleu ici qui permet d'exécuter cette requête pour un fichier en bas tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton bleu ça apparaît pense dans les boutons les plus importants il ya ce qu'on appelle les exemples quand vous êtes un peu avancé en sparkle vous êtes un peu plus que débutants mais pas experts c'est toujours utile de revenir sur les exemples pour voir des requêtes existantes et puis vous dire ah bah oui mais l'instruction sparkle dont j'ai besoin je sais qu'il existe par exemple je cherche des personnes nées à paris je peux partir de personnes nées à new york et puis l'euro changer voilà il ya des boutons très utiles aussi pour tout ce qui est aide un portail d'aide général un manuel d'utilisateurs les exemples de requêtes dont je viens de parler dont le code lui-même est présent la spécification du langage de sparkle lui-même le modèle rdf donc rdf c'est la façon c'est le format dont on stocke les fameux triplés un sujet verbe complément dont je parlais tout à l'heure liste de préfixe vous avez un lien pour demander une requête si vous n'avez pas l'écrire ou si vous avez commencé à écrire une requête mais vous n'êtes pas exactement sûr de comment ça s'écrit bah vous pouvez aller sur cette en cliquant sur ce lien aller sur une page où vous pouvez demander et j'ai tel besoin qu'est ce que quelqu'un d'autre peut écrire la requête pour moi finalement c'est aussi une façon d'apprendre de voir les autres écrire la requête et ça c'est sur Wikidata il ya toute la communauté derrière qui peut vous laisser un commentaire donner votre avis vous avez des informations sur la licence en l'occurrence cc0 pour tout ce qui est Wikidata quelques outils supplémentaires éventuellement là c'est plus pour eux Wikidata lui-même et surtout un bouton pour changer la langue d'interface actuellement là j'ai tout mis en français mais on a plus de 400 ans il me semble disponible si vous voulez écrire carnet avec en cornique par exemple en gaélic et c'est il ya toutes les langues que vous pouvez vouloir imaginer il ya des dialectes l'allemand standard de suisse par exemple il ya aussi le suisse allemand quelque part vous pouvez vraiment profiter de la de toute la puissance linguistique multilingue de Wikidata en changeant de l'interface par défaut nous on va rester en français ici et vous avez quelques boutons à gauche qui peuvent aussi vous aider qui sont plus eux tous les boutons qui sont liés à la mise en forme de la requête par qu'elle elle même vous avez un assistant de requête vous pouvez le mettre en plein écran si vous voulez je sais pas comment ça passe sur twitch il se passe en plein écran d'ailleurs c'était plus libre pour vous c'est pas mal que je fasse ça en fait la liste des préfits la mise en forme le bouton pour tout supprimer puis surtout le bouton à la fin qui est très utile url courte pour partager le lien vers votre requête voilà je n'ai pas précisé mais toutes les requêtes que l'on fait pour wikidata se passe du coup ce qu'on appelle un non point sparkle service par que l'on français on parle parfois de terminale sparkle qui se trouve à cette adresse query pour l'outil à tapons vous pouvez éventuellement en direct faire une chose que moi si vous voulez vous faire des choses similaires à me poser des questions voilà je pense que j'ai fait le tour des choses de l'interface à il y aura peut-être deux trois trucs à montrer ensuite sur l'affichage mais sinon vous avez vu la toutes les possibilités qu'offre l'interface et du coup le mieux pour apprendre le sparkle c'est quand même encore de le pratiquer et d'en faire je vous encourage vivement à en faire de votre côté à faire des essais vous verrez au fur et à mesure on apprend en faisant mais là du coup on va en profiter aujourd'hui c'est moi qui vais faire pour vous du coup comme je disais le sparkle est fortement inspiré du sql donc on va retrouver les syntaxes similaires pour ceux qui connaissent tant mieux pour les autres du coup je vais vous l'expliquer du coup les syntaxe une requête sparkle est toujours en deux parties la première c'est celle où on va explicitement dire ce qu'on veut afficher et la deuxième ça va être la partie calcul on va préciser parce qu'on veut afficher d'où ça vient en fait finalement à quelle question ça répond et du coup on commence à taper select mais vu qu'on n'a pas besoin de connaître par coeur on a un outil d'autocomplétion en tapant même sel et en faisant contrôle espace sur votre clavier il vous propose des instructions correspondantes les premières sont les meilleurs donc voilà ici on trouve select et where donc là tout à l'heure on par exemple je disais qui est l'auteur des misérables c'est le genre de questions qu'on peut se poser un spark donc quand je demande qui est l'auteur la seule information qui m'intéresse que je veux récupérer la cette donnée c'est l'auteur donc je crée une variable une variable du coup la coloration syntaxique me le met en vert donc on se met en vrai commence par un point d'interrogation petit moyen mnothéchnique point d'interrogation parce que c'est ce sur quoi on pose la question et je peux l'appeler comme je veux là je l'ai appelé auteur mais si je voulais l'appeler toto 321 ça marche aussi le nom de la variable a aucune autre importance que celle que vous lui accordez c'est totalement arbitrait ça peut juste vous aider à vous guider quand vous écrivez la requête à vous souvenir ah oui la variable auteur je m'en sers pour stocker des auteurs mais par contre si vous faites une erreur dans votre code sparkle et que vous mettez les livres ou les auteurs ou quelque chose de totalement différent ça sera quand même stocké dans une variable auteur donc faut bien penser à quelles sont les variables et qu'est ce que vous mettez dedans select et where sont colorés en rouge puisque ce sont ce qu'on appelle des mots qui font partie de la syntaxe et donc là la partie where entre accolades et donc tout ce qui est entre le début et la fin c'est là où je peux poser toutes mes questions avec toutes les précisions que je veux et donc on par exemple là qui est l'auteur donc je reprends la variable auteur parce que je ne sais pas dans en fait finalement si on pense à sujet verbe complément donc qui est l'auteur des misérables le qui c'est vraiment ce que je ne sais pas c'est une variable alors que auteur 2 et misérable c'est des éléments que je connais c'est ce qu'on appelle des éléments fixe du coup ce qu'on connaît est toujours précédé d'un préfixe en l'occurrence pour une propriété l'équivalentant d'un verbe on va utiliser le profil le préfixe wdt suivi d'un deux points et l'appareil je fais contre l'espace et je demande les propriétés le verbe quelque part qui correspond à hauteur allemand propose d'autres qui peuvent plus ou moins correspondre qui commence par auteur ou identifiants auteur des choses un peu différentes faut bien faire attention à sélectionner le bon si vous avez bien tapé en général la plupart des mots c'est la première qui apparaît mais parfois il peut être autre chose par exemple fabricant c'est aussi un auteur finalement quelque part mais la misérable c'est plus l'auteur créateur d'un texte j'ai une description qui m'aide à sélectionner le bon et donc en l'occurrence les misérables là aussi il faut commencer par un préfixe là on est plus sur le verbe la propriété mais sur une valeur donc le préfixe change et on utilise wd et donc là par exemple les misérables là aussi les misérables il y en a énormément il y a le roman de victor le go qui bah voilà encore une fois apparaît en premier fort opportunément il y a aussi un film de 2012 une comédie musicale une page d'homonymie un film français en 2019 un film anglais en 98 un film de claude lelouch en 95 etc 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 amuséable les misérables ayant été je vois passer une télé novella télé novella on trouve énormément d'informations nous on va rester sur le roman classique pas de et tout comme on a habituellement un sujet verbe complément pour faire une phrase qui se termine par un point de la même façon en sparkle on aura toujours un deux trois éléments sujets verbe complément suivi par un point c'est aussi le moment de préciser que là par exemple il ya plein de vies d'espace ici aussi j'aurais pu mettre autant d'espace que je voulais compris même d'ailleurs ici ici tout ça n'a aucune importance c'est pas interprété pour la question si vous voulez les aligner que ce soit plus élégant plus joli vous pouvez mettre des espaces et c'est là qu'on peut se servir du fameux bouton aussi diamant dont je parlais tout à l'heure pour mettre en forme la enquête et donc quand je clique dessus il met en forme par défaut comme comme c'est attendu une des mises en forme classique on va bien donc là par exemple vu qu'il ya qu'une une matouille sur une seule et voilà ça c'est une instruction valide c'est une requête valide complète en sparkle qui me permet de dire qui est l'auteur enfin dans une variable auteur je vais stocker je vais je vais récupérer plus exactement tous les éléments wiki data qui correspondent à à pour hauteur les mises ce qui est important c'est de toujours mettre les bonnes informations dans le bon sens et là typiquement je pense que voilà je suis trompé parce que je suis mardi c'est déjà la fin de semaine je ne sais pas j'ai été trop vite mais j'ai mal posé ma question j'ai demandé les auteurs qui ont pour hauteur les misérables alors qu'en fait j'ai fait un piège j'espère que le tchat répondait le tchat a répondu quelle est la valeur de la propriété auteur comme le dit alios effectivement c'est dans l'autre sens ce sont les misérables qui ont pour auteur un auteur c'est dans ce sens là en fait j'ai inversé le sens de la question et forcément ça ne peut pas marcher et comme dit aussi à charazin les misérables sont un auteur ou tu veux l'auteur des misérables mais c'était semi volontaire c'est que il faut toujours penser à mettre dans le bon ordre donc là si je lance par contre voilà j'ai q535 ce qui ne m'aide pas beaucoup d'avoir l'identifiant interne de wikidata heureusement je peux passer une ligne et ajouter une petite ligne automagique entre guillemets je commence toujours je tape service et je fais contrôler espace pour un avoir l'auto complétion service comme ça il va faire un coup de diamant parce que là j'ai deux lignes maintenant voilà il met proprement sur le lit et donc ça c'est une petite ligne qui va faire des instructions pour vous n'avez pas forcément besoin de vous préoccuper ce que ça fait derrière par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on utilise cette ligne il faut demander explicitement ensuite les libelles et le but de cette ligne comme le dit si le label c'est de récupérer un libellé en français de pas se retrouver avec juste un identifiant q535 mais avec le nom victor hugo ou le nom correspondant en l'occurrence là je sais que c'est victor hugo on ne sait pas forcément et donc là si je relance du coup vu que j'ai deux variables ici j'ai un tableau à deux colonnes et donc dans la première je demande l'auteur identifiant lui-même et dans la deuxième le libellé de l'auteur à la limite pour quelqu'un qui s'intéresse pas forcément à l'aspect côté wiki data on peut retirer l'auteur d'ailleurs et mettre que auteur label et là j'ai que victor hugo l'idée c'est que voilà on peut utiliser de très nombreuses variables au sein de la partie where de la partie construction de la question on n'a pas forcément besoin de tout afficher par contre si on veut afficher quelque chose forcément ça doit être calculé quelque part donc voilà pour prendre un autre exemple aussi très simple par contre je suis là je vous en profite aussi pour vous montrer url courte vers le résultat quand il ya une requête qui a été une fois que vous avez appuyé sur le bouton vous pouvez partager ce lien soit ici qui va vous renvoyer vers le la requête non exécutée et vous avez vu là ici deux trois choses qui apparaissent et notamment ici vous avez un lien vous avez aussi url courte mais vers le résultat donc c'est là c'est bien la requête exécutée il faut bien faire attention quand vous voulez partager si vous voulez partager plutôt le code ou plutôt les résultats en fait voilà vous pouvez aussi d'ailleurs télécharger les résultats en différents formats intégrer le code et vous avez aussi un petit bouton qui disparaît plus maintenant pourquoi qui vous dit combien de temps de retard ma requête a par rapport au temps réel sur wiki il ya un peu de retard donc c'est ça peut être intéressant parfois si vous travaillez en direct sur wiki data ajouter des données vous demandez pourquoi elles apparaissent pas ça peut venir de votre code qui a une erreur mais ça aussi peut venir beaucoup plus simplement du service ben voilà je repasse de celui-là à 39 minutes bon ça arrive voilà donc ici j'ai mis les misérables ont pour auteur quelqu'un et je cherche quelqu'un qui est-il ce que je pourrais faire c'est demander n'importe quel livre en fait pourquoi demander spécifiquement les les misérables n'est pas forcément besoin d'utiliser ça dépend de la question que je posais mais je peux vouloir connaître tous les livres et donc je leur mets dans la partie select pour afficher tous les livres avec leur auteur wiki data contenant énormément de données si je lançais cette requête j'aurais des milliers voire des millions de résultats donc on peut utiliser en une requête donc en dehors du where après l'un des accolades 1 ce qu'on appelle un limite et m par exemple limite 10 pour n'avoir que dix exemples et pas de milliers voire les millions qu'on contient au qui date est donc là c'est quand même encore très lourde ce que j'ai demandé va-t-elle réussir à donner des résultats en un temps assez court et ça le temps d'exécution de requête a rien à voir avec le temps de retard c'est bien deux délais différents et c'est l'effet des mots ça marche bien tout à l'heure ça marche plus maintenant du coup le chat en profite pour nous causer nous faire une remarque en me disant qu'il n'y a pas que des livres qu'ont des auteurs il ya aussi des textes comme tous les poèmes de wikisource effectivement c'est quand je dis livre ces livres au sens très général de documents en fait ce document pouvant être effectivement d'autres types de textes comme des poèmes voire des choses totalement différentes on peut être auteur d'un communiqué de presse logiciel je pense que le code d'un logiciel doit utiliser hauteur aussi c'est ce que je veux beaucoup plus long et malheureusement du coup on va pas du tout s'en sortir c'est normalement ça c'est tout à l'heure ça passait juste ça passe plus du tout parce que et ça c'est quelque chose qui va vous arriver très souvent donc c'est pas une mauvaise chose que là le problème surviennent ici c'est que quand pour une raison ou une autre la requête n'aboutit pas soit parce qu'il n'aura de syntaxe soit parce que elle est enfin pour divers problèmes vous allez avoir ici un bandeau rouge qui va vous expliquer plus ou moins quelle est l'erreur en l'occurrence là et c'est une erreur très courante qu'il ya la limite de temps de requête est atteinte ce qu'on en anglais on appelle le time out et c'est qu'en fait vous demandez beaucoup trop d'informations pour que ça puisse être calculé dans un temps raisonnable en l'occurrence ce quai service estime que un temps raisonnable c'est une minute 60 secondes s'il mouline pendant plus de 60 secondes et qu'il n'y arrive pas il vous dira limite de temps à cas atteinte ce qu'il faut faire dans ce cas là c'est soit construire votre requête différemment éventuellement soit vous débrouiller pour que cette requête soit demande moins d'informations là j'ai beau avoir mis une minute égale 10 au sein même du calcul il ya trop de choses qui sont demandées donc par exemple il faut que je demande on va le texte plutôt que document ou plutôt que livre parce qu'effectivement la remarque est pertinente c'est pas forcément des livres très trop sensu on peut demander par exemple ceux qui sont qu'est ce qu'on peut demander dans une langue spécifique par exemple langue donc langue de l'oeuvre du nom du terme c'est bien ça langue de l'oeuvre et un wd on va dire des livres en breton par exemple j'aurais pu mettre le français anglais n'importe quelle langue mais au moins breton je suis sûr qu'il ya assez peu et que la requête devrait arriver un résultat plus rapidement on teste donc là j'ai cliqué sur bouton d'ailleurs au survol il vous dit vous pouvez aussi faire au clavier ici contrôler entrée et vous fait la requête donc voilà par exemple 10 exemples au hasard nous dit ce vous en coupe 10 plus ou moins les premiers qui trouvent mais la façon dont il fait le calcul pour trouver les premiers fait que c'est pas toujours c'est un peu au hasard finalement et donc il vous donne une liste de textes et d'un théolette par jean pierre calore très guigarnec à guillermac françois marie du zèle la harpe d'armorique par auguste briseux canaouen à rawell par françois marie du signe amgand carguidou carguidou par l'analyse en terme office par l'office public de la langue breton il a typiquement terme office en fait c'est une base de données c'est un dictionnaire en ligne qui écrit du coup l'auteur est pas forcément une personne une institution en fait un établissement public en l'occurrence et vous voyez aussi que regarde enfance sur les moulins de la berbe noix apparaît deux fois parce que ce document a deux auteurs ça ça va être important pour la suite la logique de construction de construction plutôt de renvoi des résultats sparkle fait que s'ils trouvent strictement par rapport aux conditions s'il ya plusieurs valeurs il va vous les renvoyer plusieurs fois donc même chose sur regarde enfance sur les moulins de la berbe ac il ya aussi deux auteurs donc il vous le renvoie aussi deux fois ça c'est pas c'est pas un bug c'est une volonté enfin c'est fait comme ça dans sparkle de vous donner strictement les résultats que vous avez demandé les lignes sont différentes même si c'est le même livre ils ont bien deux auteurs différents donc il vous les renvoie ça quand va cumuler beaucoup de conditions il peut arriver que ça arrive souvent parfois vous ayez dix fois 100 fois parfois même le même résultat il faut bien y faire attention on regardera plus tard comment on peut faire pour travailler sur le formatage la présentation si on ne voulait par exemple qu'une fois le texte et que les deux auteurs sont dans la même case ou dans des cases différentes on aurait pu faire différemment donc voilà pour un tout premier exemple et si pour reprendre la requête qu'on avait tout à l'heure petite question pour ceux qui essayent de suivre dans le chat ça peut faire un exercice travaux dirigés si je voulais non plus qui a écrit les misérables mais donne moi tous les textes écrits par victor hugo est ce que vous avez une idée de comment écrire cette requête assez simple qui en plus c'est dérivé de celle là on n'a pas tout à revoir à refaire je vous laisse avec le lag de quelques secondes avec le chat de twitch et ses pensées comment vous pourriez faire ce genre de requêtes victor hugo ou n'importe quel autre auteur je n'ai pas de préférence je sais que si je demande les textes de victor hugo il y en aura beaucoup ça fait des trucs intéressants je sais qu'il y a des résultats même s'il y a beaucoup de livres dans wiki data il n'y a pas forcément encore tout pour l'instant alios nous propose donc texte de l'été 5 et 50 ça ça ne change pas et nous dit ici on est le préfixe wd parfait et de taper victor hugo et contrôler espace et de sélectionner suite et c'est exactement ça qu'il fallait faire petite précision c'est qu'on peut faire on peut taper d'abord le texte et faire contrôler espace après victor hugo comme ça on peut aussi taper d'abord sur contrôler espace et ensuite commencer à taper victor hugo on n'est pas obligé de passer taper 8 ans le goût en entier il le trouve avant la fin voilà et à charrazin nous donne la même chose sauf que c'est pas 585 c'est 535 victor hugo 85 je ne sais pas qui c'est c'est un autre auteur enfin oslo non oslo c'est une faute de frappe c'était une coquille d'où l'intérêt d'avoir d'utiliser le contrôle plus vous êtes sûr de pas vous tromper dans l'identifiant il vous donne automatiquement donc là effectivement si je fais contre l'entrée ou le petit bouton bleu il vous donne une liste de texte les misérables notre dame de paris 93 quand moelle qui rire à nous etc c'était une question du jeu de 1000 euros de ce midi d'ailleurs les syntaxe de victor hugo fin de cinq textes et fait trop issus d'un truc qui n'était pas de victor hugo il y avait un ami dans les propositions justement et travailler dans la manière aussi par contre ce que vous voyez c'est que là j'ai changé ici donc ça c'est correct finalement ça correspond bien au calcul que je vais effectuer à la réponse que je veux par contre j'ai laissé texte la belle et auteur la belle alors qu'il ya plus de variable auteur ici on a remplacé on l'a fixé victor hugo donc du coup il m'affiche une case qui est tout en vie puisque il n'y a pas de trouver rien qui vous reste donc formellement non seulement il fallait changer ici mais il faut aussi toujours bien penser à changer ce qu'on veut afficher pour ça correspond et victor hugo ayant écrit beaucoup de textes mais suffisamment peu pour que sa requête complète fonctionne on peut faire avec contre l'entrée sans le limite on a 1256 résultats qui sont tous des textes de victor hugo entre par entre guinée ici ça doit être beaucoup de de poèmes mais si on descend on doit trouver quelque part le fameux point d'interrogation qui est un des textes littéraires le plus courant jamais écrit qui est une aide de victor hugo à une personne dont j'ai oublié le nom et à qui il a envoyé une lettre où il avait écrit juste point d'interrogation ce à quoi la réponse était juste point d'exclamation égalité des deux textes les cours comme quoi même victor hugo s'amuse parfois voilà et donc et ensuite on peut du coup il n'en affiche que 200 par défaut dans la première page et on peut passer ici d'ailleurs avec les petits boutons pour avoir les résultats suivants si on veut on peut d'ailleurs aussi changer si on en veut moins de si on veut que 10 par page du coup d'aller à 120 pages logique voilà ce que je vais faire c'est que je vais partager cette requête si vous voulez la reprendre la changer achats un part dans beaucoup d'autres considérations dans le chat et notamment les questions les plus compliquées je vais pas forcément les prendre effectivement ce serait pas mal d'afficher d'autres informations et comme je l'ai fait vite fait tout à l'heure je vais approfondir c'est qu'on peut ajouter finalement je les dis autant de questions qu'on veut donc là on a pris tous les textes de victor hugo mais je peux demander que les textes qui sont d'un genre particulier qui sont dans une langue particulière publier un endroit particulier publier une date particulière etc etc on peut imaginer plein de choses qu'est-ce qu'on peut imaginer on peut imaginer on peut tester plusieurs choses et par exemple je peux mettre un lieu de publication wd et puis je peux fixer un lieu par exemple je peux mettre étant de rennes je vais tenter rennes je sais pas s'il a publié quelque chose s'il a écrit un livre qui a été publié à rennes on peut tenter aucun résultat que 90 c'est paris je le connais par coeur l'appareil on n'a plus que 12 par exemple les publications on voit que c'est très vite restrictif sur les 1200 tout à l'heure j'en ai plus que 12 là j'ai fixé à paris mais je peux aussi faire une variable lieu et demander donne moi le lieu où c'est 1246 si tu les connais sont affichés lieu la belle comme tout à l'heure avec bien sous toujours un lieu qu'un elle capitale il va me donner du coup en deuxième colonne voilà la première le texte le deuxième le lieu donc là on voit on peut je peux en profiter pour préciser ici qu'avec un en cliquant sur les deux petits triangles un peu invisible on peut trier donc là en l'occurrence tri par ordre alphabétique barcelone bogota buenos aires que dans ce madrid paris valence par celui ok et puis si je reclique une deuxième fois il est fait en ordre anti chronologie qui parle ici pour un chronologique voilà qu'est ce que je voulais dire ah oui et donc là je peux ajouter autant de conditions que je donne moi les livres de victor hugo qui ont un lieu qui ont une date qui ont et c'est un peu ajouté texte sinon une date de publication par exemple et je le mets dans une variante date par exemple et là je mets date et pas date label parce que une date c'est une valeur numérique il n'ya pas de libellé sur une variable numérique c'est directement le chiffre j'ai pas besoin de mettre les labels et il va m'ajouter une colonne supplémentaire avec la date comme ça et je peux en ajouter autant que je veux puis plus j'en ajoute moins j'en aurai parce qu'il va raffiner petit à petit pour trouver exactement ce que vous voulez on pourrait imaginer très loin de donner moi tous les textes par une femme dont la mère était aussi écrivain publié dans un pays qui est lui aussi utilisé en genre grammatical féminin il ya plus de 500 ans etc et ajouter autant de conditions qu'on veut le problème c'est que si on va trop loin dans nos conditions on va plus rien à voir on aura plus assez de deux on dirait plus de données correspondantes aux conditions trop précises qu'on a demandé une façon de première façon détourner ce problème c'est ce qu'on appelle utiliser un optional pour dire je veux pas strictement ça parce que par défaut ils demandent strictement ça c'est strictement des oeuvres de victor hugo enfin des textes de victor hugo les textes dont victor hugo est l'auteur d'ailleurs très précisément c'est pas un auteur d'eux qui ont une date et un lieu de publication mais finalement certaines parties m'intéressent peut-être que optionnellement non si un lieu donne le moi mais sinon j'en ai pas forcément besoin et donc c'est parce que là vous voyez bien que chaque colonne du tableau est toujours plein il n'y a pas de colonne il n'y a pas de cases vides à aucun moment dans dans ma requête on avait tout à l'heure une colonne vines mais parce que j'avais une variable qui existait pas du tout donc là bas était la colonne était tout en ville mais sinon c'est tout le temps c'est tout envie de tout le temps plein en fait par défaut et souvent tout le temps plein d'ailleurs si c'est tout envie que si vous avez fait une erreur sur la variable et donc du coup si vous voulez que bah si tu as le lieu très bien donne le moi mais si tu l'as pas me laisse pas une colonne vides ben là du coup il faut utiliser ce que j'appelle du coup l'option est donc l'option all s'utilise en début de la ligne qu'on veut avoir mais de façon optionnelle et on utilise une accolade pour dire tout ce qui est entre la collade là est optionnel donc là il va me donner tous les textes de victor go strictement qui ont une date de publication mais le lieu de publication et devient lui optionnel s'il l'a il me le renvoie s'il n'a pas il me le renvoie pas et donc là on voit que voilà on a beaucoup plus de résultats 549 dont beaucoup qui ont affiché plus de l'un coup donc beaucoup qui sont vides n'est pas tout ce qu'on doit retrouver alors du coup il faut retrouver un peu difficilement mais les 30 qu'on avait tout à l'heure la plupart du temps elles sont vides parce que ça a été pas indiqué sans doute parce que c'est pas pertinent ça c'est des poèmes qui font partie d'un recueil et c'est le recueil quelques publications mais parfois c'est indiqué ou pas ça dépend victor go en catalan en catalan par exemple alors que je suis sûr que le publication là devrait être connu voilà donc là on a ce qu'on appelle optionnel qui permet d'avoir optionnellement voilà si on l'a on l'affiche et on n'a pas de la même façon qu'on a optional on pourrait mettre un minus alors je vais le mettre sur la ligne suivante mais s'utilise globalement la même façon alors c'est là que je disais qu'on peut mettre plein d'espaces de mettre plein d'espace pour que vous les voyez les deux s'aligner parfaitement en l'occurrence donc ça ça va me donner tous ceux qui ont un qui sont des textes de tango qui ont optionnellement un lieu mais qui par contre ont explicitement n'ont pas de date de publication et donc là ça va me donner normalement si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure vous devriez déjà savoir combien de résultats on va avoir enfin vous avez une idée du nombre de résultats qu'on va avoir n'est pas le chiffre exact mais je vais c'est éventuellement le tchat réfléchir et répondre notre chat a posé plein d'autres questions alors c'est une question que je traiterai un peu plus tard s'il ya une question quand même remarque de alios que on est bien d'accord qu'on a un peu de tout on a des plans des programmes télévisés des sites web effectivement c'est des documents au sens très large personne ne tente mais on sait qu'on va en avoir quelque chose ou en dessous de 1246 de toute façon puisque ça on a vu que la première ligne de tout à l'heure non et 1246 quelque chose comme ça en tout cas de résultats donc on sait que ça sera forcément inférieur puisque on va prendre cela les 1246 et puis on va en retirer ceux qui n'ont pas de date et vu qu'on sait qu'il y en a 549 qui ont une date puisque c'est ici normalement on doit avoir le total moins les 549 c'est exactement ce que répond à charasin parfaite la logique et sauve donc un peu plus de mille non en fait un peu moins de mille parce que c'était 1200 je crois les comptes la logique du compte est bon en tout cas j'ai pas pris de note pour le quiz c'est pas un quiz donc 700 c'est bien ça 700 plus 500 ça fait 1200 donc en plus surtout au début quand on fait des requêtes ou même quand vous êtes plus avancé que vous faites des requêtes assez longues avec beaucoup de choses c'est pas inutile d'avoir en tête un peu le 1 mais j'imagine que je dois atteindre à peu près ce genre de résultats que ce soit le nombre de résultats lui-même ou le type de résultats que j'attends bah c'est assez important de réfléchir en avance et c'est à dire bah de prendre du recul en fait par rapport à sa requête et de dire bah oui c'est bien ce que j'attendais ou alors non pas du tout c'est pas ce que j'attendais il ya quelque chose qui va pas faut toujours penser à la cohérence des résultats ça permet aussi de vérifier que notre quête est bien éclaté donc voilà là on a un et donc du coup là vu qu'on a un minus pareil j'ai laissé la colonne date mais cette colonne est toujours vide là si je la trie du début à la fin est toujours vide par contre que la belle si je la trie vous voyez qu'il y en a deux il n'a que deux d'ailleurs qui ont bien lieu donc là il pareil j'aurais pu retirer le date finalement il sert à pour l'affichage et je vais vous partager ce lien et je vais pas forcément elle est beaucoup beaucoup plus loin parce que c'était comme je disais une session introductive il y en aura des prochaines les sessions suivantes ce qu'on a aussi pour introduire le sujet on va pas avancer trop trop vite c'est plutôt là si vous avez des questions n'hésitez pas et j'ai vu une ou deux questions dans le chat qui peuvent être intéressantes alors il y a une remarque d'achat razzin qui me dit que l'exemple fictif que j'ai donné tout à l'heure les textes dont l'auteur est une femme qui est la fille d'une femme qui est elle même auteur pour une langue et un genre féminin il ya sans doute plus du tout de résultat c'est fort probable c'est effectivement fort probable il y a aussi tout un tas de commentaires par rapport à ce qu'on obtient et pourquoi il n'y a pas de lieu etc effectivement il faut bien distinguer l'oeuvre le texte etc et surtout la façon dont c'est modisé dans Wikidata pas forcément une erreur de pas avoir de lieu de publication ça pareil je vous renvoie aux pages de documentation de Wikidata notamment le projet livre projet book est assez bien fait pour un pour ce genre d'indication et j'avais une question sur le comment on fait des ou voilà j'imagine que tu vas traiter les ou à un moment ou un autre du stream j'avais pas forcément réfléchi à ça donc je peux le faire maintenant parce que finalement c'est assez simple on va demander j'ai pas d'idée de où à faire malheureusement qu'est ce que je peux faire les textes le texte de baudelaire ou verlaine le ou il ya plusieurs façons de faire même moins de trois façons différentes de faire que j'ai en tête ce que je peux commencer à faire c'est une façon simple donc des textes en l'occurrence ça sera sans doute des poèmes puisque je prends baudelaire qui seront de baudelaire ou qui sont de j'ai dit vers l'auteur vers laine vers laine comme ça si je fais ça je vais obtenir j'ajoute mes conditions donc j'ai les textes qui sont à la fois de perles de verlaine et de baudelaire aussi ça existe d'ailleurs non ça n'existe pas ils ont été amis mais les plus qu'amis mais pas suffisamment on pourrait faire ensemble et donc du coup c'est d'un point de vue logique ce qu'on appelle un et en fait c'est 1 et 2 si on veut faire un coup il faut faire ce qu'on appelle un union c'est rejoindre les deux c'est soit ça soit ça et donc ça ça va me donner 1618 résultats j'ai laissé du label parce que je suis un peu idiot et ça va me donner du coup des textes qui sont en vrac du coup est ce que l'auteur dont l'auteur est soit baudelaire soit verlaine si d'ailleurs vous voulez faire un quiz vous pouvez lire les noms et savoir mais est-ce que ça est ce que c'est de baudelaire est ce que c'est de berlaine là en l'occurrence il y en a que je connais évidemment je trouverai d'autres que je ne connais pas du tout ce que l'être la bourreur aucune idée donc ça c'est la première façon un peu brut de faire union alors au passage j'en profite pour expliquer un petit détail le syntaxique mais quand on est au sein de crochet comme ça et qu'on n'a qu'un seul triplé donc sujet verbe complément en fait le point est pas nécessaire ici le maître n'est pas inutile toujours terminer vos phrases par les points ça peut toujours vous aider ça vous évite de les oublier un moment ou un autre mais formellement il n'est pas nécessaire syntaxiquement voilà donc j'ai dit que je voulais vous partager ça alors moi aujourd'hui dans ma session sparkle d'ailleurs du mardi en général je partage toujours le lien vers le code parce que ça peut vous être utile d'apprendre le code mais vous si vous le partagez par exemple si vous avez fait une belle requête et vous les partagez sur les réseaux sociaux je rappelle c'est plus souvent l'url courte vers le résultat que vous les partagez donc ça c'est une première façon de faire un ou avec union la deuxième façon qui est un peu plus élégante et surtout vous imaginez vite que union de deux choses ça va si je dois en faire un troisième ça vient ici comme ça et puis quatrième cinquième sixième septième ça va vite devenir illisible comme code je merci vous pouvez faire des passages à la ligne comme ça pour les unions qui serait plus lisible mais ça va quand même vite être limité en général n'utilise pas union quand il n'a plus de 2 3 s'il y en a 10 50 on veut plus faire de l'union enfin on peut le faire mais c'est plus le code devient pas lisible ce qu'on utilise dans ce cas c'est plutôt ce qu'on appelle un values et donc je vais faire values auteur et ici je vais lister les auteurs et on reprend ici la variable auteur comme on l'avait tout à l'heure du coup en plus par rapport à la requête ici qui me donnait juste les résultats et à moi de me débrouiller entre guillemets pour trouver auteur ici on pourra l'afficher explicitement avec vous et d'ailleurs que là j'ai oublié le point d'exclamation d'un point d'interrogation début donc du coup je vais laisser d'ailleurs vous voyez de la messagère que ça va donner et donc là je vais mettre baudelaire donc si je lance ça ça va marcher parce que vous voyez un bout de texte en noir tout le texte doit être coloré d'une façon du nom de façon rouge vert la plupart du temps un peu de bleu il ya du gris il ya d'autres choses mais si c'est en noir c'est qu'il ya un problème et si je lance cette requête là voilà une main le titre d'erreur suivante la requête est mal formulée en culture bon alors là par contre il n'est plus beaucoup à me dire quel est le problème enfin s'ils nous êtes quand même à me dire où est le problème il dit ici et d'ailleurs une soulignée en rouge c'est bien ici c'est parce que j'ai oublié le point d'interrogation avant et donc là voilà j'ai les mêmes résultats que tout à l'heure des 1618 donc les deux syntaxes sont bien équivalentes par contre j'ai une colonne supplémentaire qui me dit que c'est du baudelaire la plupart du baudelaire sans doute écrit beaucoup plus que berlaine on peut aussi je trie je peux les avoir ici comme ça aussi je trie par un fantastique ici je m'a l'avoir suivant ou à l'alternance si donc valcourt c'est de berlaine et du coup ça c'est pas une édition en français c'est de baudelaire vrai nous n'avons trop d'esprit c'est comme ça vous avez plus de vous pouvez mieux voir qui est l'auteur de quoi et là du coup on n'est pas limité donc si je voulais ajouter et victor hugo et etc etc on peut en ajouter autant qu'on veut ici de façon un peu plus compacté et plus beaucoup plus de beaucoup plus souple de pouvoir ajouter beaucoup de ou dû de faire une union de beaucoup de choses différentes mais du coup par contre c'est une syntaxe qui est un peu déroutante des purs à prendre values le nom de la variable et toutes les valeurs que l'on fixe à cette variable en faite je vous partage cette requête qui donc strictement la même chose que celle que je viens de vous donner juste avant dans le résultat mais dans la syntaxe par contre qui est différente voilà pour une première approche il me semble que c'est déjà pour ceux qui seraient des complets débutants j'ai aussi aussi avait envie de faire une requête assez simple pour ceux qui regarderaient plus tard qui voudraient se référer vidéo sur youtube plus tard si vous avez des questions pour les dernières un quart d'heure dix minutes n'hésitez pas à les poser et si vous avez des suggestions pour ce que vous voulez voir les prochaines semaines parce que du coup pour une session je veux au moins faire une ou deux semaines de plus peut-être trois ou quatre en fonction peut-être monté en gradation petit à petit aussi sur ajouter de plus en plus d'instructions mais j'ai pas envie d'aller trop vite donc c'était volontairement que j'ai une question d'alios qui nous demande les triplés dans le r sont toujours de la forme un élément une propriété un élément non alors c'est une très bonne question effectivement ici alors d'ailleurs le premier truc que je vais pouvoir dire pour pouvoir faire deux autres précisions c'est que ici dans le select je peux mettre explicitement des variables que je vais afficher où je peux mettre un étoile étoile veut dire je récupère enfin asterix d'ailleurs pas étoile je récupère toutes les variables que je rencontre au cours du code c'est une façon simple de dire donne moi tout et donc ici effectivement ce qu'on aura ça sera toujours sous forme de triplés quasiment donc a baissé cd par exemple ça c'est d'ailleurs ça c'est une syntaxe valide si je mets un limite parce qu'il y en a trop il dit ça ça me renvoie des résultats les résultats totalement cd plutôt ça me renvoie des choses les choses très étranges que j'aborderai pas aujourd'hui mais c'est une syntaxe qui est valide et c'est quasiment tout le temps sous forme de triplés donc ça cette partie de la question était bonne effectivement c'est une chose sous forme de triplés par contre là ici abc c'est pas toujours élément propriété élément les exemples que j'ai assis j'ai un bon exemple ici c'est que là par exemple la valeur c'est une date on avait les lieux de publication site les dates de publication si tout à l'heure les dates de publications c'est de type date en lui même et c'est pas un type élément on va aussi trouver l'exemple suivant là par exemple on a du texte on va parfois trouver du texte brut en première ou en troisième position plutôt je pense pas qu'on puisse avoir mieux au milieu je crois que ça reste souvent des propriétés ou des simili propriétés par contre au moins ici c'est pas forcément un élément et en plus ça sera toujours une autre non même pas toujours une entité d'ailleurs mais parmi les entités peut aussi avoir par exemple des lexèmes ou des schémas ou d'autres choses qui sont pas forcément des éléments aussi donc ça faut se méfier ceci dit la question était quand même très bonne parce que c'est vrai que notamment les autres ventes que j'avais là qui dans beaucoup d'exemples courants on va souvent se retrouver avec le chème enfin le sous la forme de un élément une propriété un élément mais c'est pas toujours c'est pas obligatoire c'est juste que en fait par habitude on va souvent poser des questions de ce type là voilà et du coup là typiquement juste pour finir aussi qu'ils aient on peut mettre que des variables et je ne fixe rien du tout donc en fait ce genre de requête me dit donne moi tout ce que tu trouves et c'est pour ça qu'il ya énormément de choses les choses qui ne veulent pas forcément grandir dans mon exemple peut-être que je peux mettre l'unissé donc par contre ce qui est important c'est que si je réutilise la même variable c'est bien la même chose le c ici est bien le même que ici et le c ici c'est bien même que ici donc là par exemple si je fais ça je devrais pas avoir beaucoup de résultats ouais alors c'est un peu plus compliqué ce que je passe là loin mais ici quand je demande quelque chose de cette forme là par exemple c'est il va me donner que des choses où la variable a ici est la même donc des choses qui sont un peu circulaires c'est pour ça qu'on trouve des pays notamment parce qu'en fait dans wiki data les pays sont indiqués comme étant pays d'eux-mêmes si je fais abd par contre je pense que j'aurais pas beaucoup de résultats assis des résultats quand c'est bien de temps en temps intéressant ouais ouais je pars dans d'autres considérations plus compliquées d'un coup c'était juste pour essayer de réfléchir en même temps que je faisais de si je peux voir l'autre chose mais là du coup oui que b étant identique ici ici ça veut pas être ça veut dire que si c'est une propriété c'est une propriété dans les deux cas et si c'est un élément ça veut dire que c'est un élément dans les deux cas puisque c'est bien la même variable c'était pour casser le schéma dont on parlait tout à l'heure un élément propriété éléments d'ailleurs si je fais à 1 ne devrait rien avoir quand même je pense pas que ça existe quelque chose qui soit tout le temps la même chose genre paris 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 non là je pense que ça va vraiment plus rien dire j'espère qu'il a trouvé le temps de me dire zéro résultat mais il a l'air de beaucoup fouillé de rien trouver donc je pense qu'il va pas réussir c'est trop large ok merci bon donc ça a été clair l'explication et à charzin qui me demande enfin qui demande si ça dépend du critère sur lequel on recherche si on veut une propriété qui au type texte c'est pas évident c'est évidemment pas un élément oui c'est exactement ce que je disais effectivement voilà pour cette première session n'hésitez pas pour les semaines suivantes à m'interpeller notamment sur twitter facebook discord télégramme réseaux sociaux et différents canaux de communication en commentaire aussi de la vidéo une fois qu'elle sera sur youtube ou autre pour si vous voulez des précisions pour tout ce que je pourrais faire la prochaine fois voilà ça conclut cette toute première séance où j'ai fait volontairement comme je disais pas trop vite pour que on rattrape ceux qui me suivent parfois très fidèlement d'ailleurs depuis des depuis presque un an sans forcément comprendre toutes les subtilités de la syntaxe donc j'espère que ça vous a un peu ouvert des perspectives des idées et donc et donc on va continuer n'hésitez pas à me demander et s'il n'y a pas de dernière question pour ce soir je vais sans doute m'arrêter là pas de questions chat merci à tous ceux qui sont encore fidèlement présent ah mais ça fait un an qu'on fait du sparkle oui ça fait déjà un an plus d'un an qu'on est confiné qu'on fait du sparkle donc voilà la semaine prochaine justement on va voir les types de données un peu différents les dates les textes les dates et les textes c'est déjà pas mal de choses les coordonnées on en parlera peut-être un peu mais pas beaucoup et notamment comment on pourra les filtrer donc là par exemple vous pouvez imaginer vous pouvez réfléchir d'ici la semaine prochaine éventuellement exercice à la maison un peu quelque part comment on peut prendre tous les textes de Victor Hugo publiés entre 2015 et 2016 par exemple enfin entre 2015-2016 compris entre 2015 et 2016 sinon il n'y a rien mais voilà pour avancer un peu parce que les filtres sont aussi une fonction très très utile mais si vous avez d'autres idées d'ici là n'hésitez pas à me les poser je m'adapterai évidemment en fonction merci tout le monde ciao ciao portez-vous bien je vais vous démarre hh merci tout le monde je vais vous démarre je vais vous démarre jihis j'attends